Les livres que vous allez voir ont traversé les siècles des manuscrits médiévaux de l'abbaye de Clairvaux au XIIe siècle, transférés puis conservés au sein de la médiathèque Jacques Chirac à Troyes, dans l'aube, à la Révolution. Voyage dans le temps, signé Yacine Arbaoui et Xavier Clès. Voici l'une des pièces maîtresses de cette fabuleuse collection de l'abbaye de Clairvaux. 70 cm, 200 pages. Voilà le premier volume d'une série de six, qui est une copie complète de la Bible, qui a été réalisée à Clairvaux dans les années 1140, 1150, dans l'atelier de copistes et dans les mineurs de Clairvaux. Le manuscrit est décoré. Il y a un certain nombre de décors que l'on peut voir au fil des pages, qui sont des grandes lettres décorées, comme celle que nous voyons ici, qui est la plus grande, qui se trouve dans ce manuscrit. Ce sont des moines à l'origine de l'écriture et de la fabrication des manuscrits. Les pages sont entièrement réalisées en peau de mouton. Autre pièce importante, cette œuvre de Saint-Augustin, datant de la même époque. Un manuscrit bien conservé, avec une étonnante particularité. On s'est rendu compte, par exemple, que cette peau extérieure est une peau de phoque. On voit encore ici, dans cette partie de l'arliure, des poils ici, qui sont encore sur la peau. Cette collection a un point commun, l'utilisation de quatre couleurs seulement, voulue par Saint-Barnard, le moine le plus influent en Europe au XIIe siècle. Une sobriété des ouvrages, qu'on retrouve ici, dans le lieu où vivaient les moines copistes. Aujourd'hui, à Clairvaux, il ne reste qu'un seul bâtiment de l'époque. On était vraiment dans le dépouillement complet au niveau de la décoration, puisqu'il fallait rester concentré sur l'essentiel, qui était la prière et la pensée de Dieu. Donc, pas de distraction. Après la Révolution française, les moines sont chassés et la collection de 1300 manuscrits est transférée à Troyes. Classés Mémoire du Monde de l'UNESCO, ils sont aujourd'hui accessibles à tous, grâce au numérique. Dans la collection de Clairvaux, on trouve aussi des documents qui racontent le quotidien des moines dans l'abbaye. Pas moins de 200 mètres d'imprimés conservés aux archives départementales, comme ce courrier d'Henri IV, qui cède de nouvelles terres aux religieux. Ces archives, nous avons beaucoup de chance, elles n'ont été très peu touchées par les conflits, elles ont été très peu dégradées par le passage des siècles. Elles couvrent finalement le XIIe jusqu'au XVIIIe siècle. Donc c'est vraiment, jusqu'à la Révolution française, on a un témoignage complet de la vie de cette abbaye. D'autres ouvrages pourraient arriver dans l'aube dans les années à venir. Les collectivités locales ont déposé une candidature pour accueillir, au sein même de l'abbaye, des collections de la Bibliothèque nationale de France. Une manière d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire de Clairvaux.